Vous avez peut-être entendu tout à l'heure à 6h40 le parti pris du patron de la SPA qui est alerté sur la situation dans les refuges. Les refuges pour animaux sont saturés cet été. D'autant que l'abandon de son animal de compagnie est puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Certains ne sont pas dissuadés malgré ces mesures. Et les raisons peuvent être multiples. La fin de la crise Covid, la hausse des prix. Illustration dans un refuge de la SPA de l'Ouest parisien avec Alexandra Sirgrand. Les deux là au milieu c'est un abandon d'hier. Deux petits chatons mais pas seulement. Les abandons affluent cet été dans ce refuge avec une dizaine recensées déjà ce week-end à tel point que pour abandonner son animal il faut désormais prendre rendez-vous car la liste d'attente est longue. On est saturés. Au niveau des chiens c'est assez catastrophique. Sabine Ledéquer est l'une des agentes du centre. Les chats on est sur la même chose et on a de plus en plus de lapins souris. Certaines familles abandonnent, d'autres n'adoptent plus. Parmi les raisons évoquées par Hélène Gauthier, responsable du centre, les premières vraies vacances post-Covid. Les gens peuvent cette année partir plus et les gens veulent profiter. Et malheureusement c'est les animaux qu'en pâtissent. S'ajoute à ça le coût de la vie qui augmente. On a eu des abandons, notamment des gens qui avaient beaucoup d'animaux et qui effectivement nous disent que le chat ou le chien est tombé malade et que ça leur coûte beaucoup d'argent et qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer les frais sanitaires sur l'animal. Un chien ou un chat en bonne santé coûte à peu près 1000 euros par an selon la SPA. Sous-titrage Société Radio-Canada